Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà, je suis partie en fait entre Noël et le jour de l'an donc à Grenoble chez mon amie Emilie et en fait cette année on a décidé de s'offrir nos cadeaux de Noël en forme de swap et en fait, alors bien sûr depuis le temps le swap est déballé, mais j'avais envie de vous présenter en fait les cadeaux qu'elle m'a offert parce qu'elle a fait un sans faute, ce sont de très 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 chouettes produits puis j'avais envie de partager un peu ça avec vous et puis j'ai inclus deux produits que j'ai eu également par mon père en fait et que j'avais envie de vous présenter également dans cette vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par les cadeaux de mon père parce que ben voilà, il n'y en a que deux donc ça va être beaucoup plus simple parce qu'après il y a tellement de produits pour Emilie que voilà Donc en premier lieu j'ai reçu donc la Naked On The Run donc à Noël par mon père donc j'en suis complètement gaga, cette palette je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup utilisée puisqu'en fait je l'ai reçu à Noël et je suis partie tout de suite le lendemain à Grenoble mais voilà, je pense que vous la connaissez toute C'est une super palette, moi le peu de fois où j'ai pu l'utiliser, j'ai adoré et il m'a offert également le parfum, le Black Opium de chez Yves Saint Laurent donc c'est en 90 ml, voilà tout à fait Déjà je trouve le packaging très très beau et en plus de ça il sent très bon donc voilà, donc merci papa Et donc on va continuer avec les cadeaux de ma copine Emilie et là je ne sais pas par où commencer parce que j'ai été pouille gâtée Alors je vais commencer par, je me souviens que le premier cadeau que j'ai ouvert c'était celui-ci donc ce sont des miroirs, donc vous n'allez rien voir donc ce sont des miroirs en forme de rond, en cercle je pense emmener ces miroirs au Portugal donc il y a 4 miroirs adhésifs dedans et donc ça peut être super sympa, vous pouvez les positionner un peu comme vous voulez et vous pouvez faire, voilà, un truc sympa je trouve donc bah Emilie je te remercie après, deuxième cadeau et pas des moindres une Yankee Candle donc c'est là Angel Wings donc Angel Wings je sens trop trop bon alors celle-ci je vous avoue que je l'ai déjà fait brûler un petit peu parce que j'ai pas pu m'en empêcher je voulais vraiment voir ce qu'elle donnait elle embaume très très bien elle sent très très bon moi j'en suis franchement ravie c'est vrai que cette collection de Noël m'intriguait parce que moi en fait, il y a une boutique sur Paris mais je vous avoue que je vais pas à Paris toutes les 5 minutes donc j'avais pas été et en fait, je n'arrivais pas à me faire une idée de l'odeur que pouvait avoir Angel Wings et en fait, ça sent le propre moi si je devrais la définir, ça sent le propre voilà, donc je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection Yankee Candle donc voilà elle m'a également offert deux tartelettes dont une aussi qui est de la collection de Noël donc c'est la Ice Cycles la pointe de glace vous m'excuserez pour mon accent moi que j'aime bien l'odeur alors je vous avoue que là en fait, elles étaient dans une boîte donc toutes les odeurs se sont un peu mélangées mais moi j'aime bien je m'attendais pas à ça parce que pointe de glace, personnellement vous faire une idée sur l'odeur de la glace voilà mais moi j'aime bien l'odeur franchement, c'est sympa j'ai toujours pas fait brûler et puis j'ai elle m'a offert aussi la Cranberry Ice alors celle-ci je l'ai vue en petite jarre en petite jarre j'avais pas été super super convaincue parce que bah j'avais adoré l'odeur en ouvrant la jarre en boutique et je trouvais qu'en bouger en tout cas elle donnait pas tant que ça donc on va essayer en tartelettes l'odeur me plaît puisque je l'avais acheté en jarre mais j'avais été un peu déçue de la diffusion en fait autre chose elle m'a offert un mug donc voilà en forme de cupcakes parce qu'il faut savoir que je suis très ambiance cupcakes dans ma chambre etc je suis un peu gaga de voilà tout ça et donc c'est vrai que je louchais dessus depuis un bon moment chez Maison du Monde puis à chaque fois en fait je disais ouais je l'en rachèterai la prochaine fois puis toujours comme ça et puis en fait j'ai failli l'acheter à savoir au mois de décembre je suis partie à Maison du Monde et puis en fait j'avais déjà les mains chargées et je me suis dit bon bah tant pis je reviendrai à l'occasion et puis je me le prendrai sur les certains et en fait elle m'a coupé court puisqu'elle me l'a offert alors je m'y attendais vraiment pas je vous avoue que je m'en suis toujours pas servi j'attendais en fait de tourner cette vidéo donc j'ai hâte d'aller boire un café un thé un cappuccino un chocolat chaud dedans parce que vraiment c'est trop 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 joli en plus pour les ambiances cocooniques je trouve que ça se marie super bien et donc voilà merci Emilie elle savait qu'elle a créé une heureuse en mots français donc merci 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 pour rester dans l'ambiance macarons cupcakes etc et chez Maisons du Monde elle m'a également offert en fait des décorations parfumées donc en en macarons et donc c'est une senteur gourmande et ça sent super bon donc moi je vais utiliser ça en déco franchement voilà c'est Maisons du Monde je sais pas si vous verrez quelque chose voilà mais c'est super joli moi je connaissais même pas et en fait j'adore complètement et on va rester dans dans la note gourmandise et donc elle m'a offert des boîtes de rangement donc en fait je vais vous montrer l'autre parce que voilà et elle m'a offert celle-ci en fait c'est des deux voilà alors c'est des couleurs différentes mais c'est la même collection je ne saurais pas vous dire où elle les a trouvées mais en fait cette boîte là je la possède déjà dans ma cuisine parce que ma maman l'avait trouvée au Portugal et donc je crois que je rends ma mère aussi gaga que moi des cupcakes parce que quand elle les a vues ces boîtes elle les a prises par contre j'en ai une autre en forme de coeur en fait ben maintenant j'ai celle-ci donc donc je suis très 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 contente franchement voilà c'est super joli elles sont grandes vous pouvez manger plein de choses dedans autant dans une cuisine que dans une chambre je trouve que c'est c'est magnifique et voilà donc celle-ci il fallait le faire parce que moi en fait j'ai vu que cette collection portugale et on l'avait ramenée en France et voilà quoi elle m'offre la même donc c'est super comme ça ma mère en a une et moi j'ai l'autre c'est très très bien et donc celle-ci alors franchement j'adore cette collection aussi l'autre est toute rose et là c'est un bleu qui est sublime franchement je trouve ça super fun et je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans je vous avoue que là j'avais transporté les tartelettes dedans donc ça sent super bon là il y a un qui condole dans la boîte donc donc voilà donc encore merci Émilie mais je voilà il n'y a pas assez de moi elle m'a également offert mais en fait il y en a vraiment beaucoup elle m'a également offert donc un lait corps hydratant en caramel de chez Cottage que je possède déjà mais en fait elle ne le savait pas quand elle me l'a acheté après elle m'en avait parlé je lui avais dit au téléphone mais c'est pas grave parce que l'odeur caramel est une de mes préférées voilà c'est une odeur que j'adore donc m'hydrater avec ça je pense que ça va ça va être topissime c'est une vraie odeur de caramel super gourmande moi j'adore j'ai eu les gels doux j'ai eu les gommages j'ai eu la crème pour les mains bref j'adore cette gamme de chez Cottage donc je le possède déjà mais franchement c'est loin d'être un problème parce que je pense que je vais adorer m'hydrater avec ça pour rester chez Cottage elle m'a offert en fait la crème pour les mains à la vanille et en fait moi je lui ai offert celle au caramel donc voilà donc moi la vanille je connaissais pas la gamme à la vanille de chez Cottage je vous avoue que j'ai jamais acheté les gels doux et c'est une vanille douce ça sent Yankee Candle partout en fait là même la crème pour les mains sent la Yankee Candle tellement c'est puissant mais mais voilà une crème pour les mains c'est toujours utile une dans le sac en plus ça pour un format sac c'est parfait donc c'est génial une autre crème pour les mains mais cette fois-ci de chez Yves Rocher et donc c'était la gamme de Noël et donc c'est la gamme fruits rouges donc qui sent super bon voilà là j'en ai un petit peu donc mais je vous jure que tous les produits sont très bien Yankee Candle c'est ouais ça sent super bon les fruits rouges et moi qui adore ça ça sent trop trop bon elle m'a également offert des sels de bain en fait à la framboise parce qu'elle sait à quel point j'adore la framboise et ça ça sent mais c'est un truc de faux comme ça sent à chaque fois je sens ça déjà chez elle et je compte bref c'est une petite tuerie et j'adore vraiment j'adore elle m'a offert une crème pour les mains de chez The Body Shop à la mangue parce que vous le savez déjà c'est ma gamme préférée et en fait ils ont sorti les crèmes pour les mains avec toutes les odeurs qui existent actuellement chez The Body Shop c'est un tout petit format j'aime beaucoup j'ai de quoi faire pour les crèmes pour les mains moi qui commence à m'y mettre là j'ai plus le choix en fait et elle m'a également offert le gel douche parce qu'en fait c'est le seul produit avec la crème pour les mains que je n'ai jamais testé pour la gamme à la mangue de chez The Body Shop et donc il sent il sent il sent il sent trop trop bon ça sent trop bon ça sent l'été ça sent les beaux jours ça sent le soleil pas la pluie que j'ai là actuellement donc j'ai hâte 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 de pouvoir l'utiliser elle m'a également offert en miniature parce qu'elle ne savait pas si je me l'étais offert ou pas parce que c'est sûrement à l'utiliser depuis un très 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 long moment et en fait j'ai réussi à les choper là en solde donc un haul solde va suivre donc voilà et en fait c'est la gamme Poire Caramel de chez Yves Rocher et je crois que que là ils ont fait très très fort c'est pas je crois je suis sûre donc j'adore et elle m'a offert en fait de celles de bain qui vont avec en fait carré pétillant pour le bain ils appellent ça Yves Rocher Poire Caramel et j'ai hâte 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 de les utiliser en fait tout sans la tartelette parce que j'ai la mis dans les boîtes de rangement et en fait ça sent mon ayantique en deux et en fait l'année dernière j'avais flashé sur un collier de chez Swarovski avec une pierre rouge puis au final je ne me l'étais pas acheté et puis voilà moi j'avais complètement oublié en fait ce collier et puis là je reçois donc ce cadeau dans le swap et elle me dit regarde bien ce qu'il y a écrit dessus donc je lis donc c'est fait avec des éléments de chez Swarovski made in Italy en fait elle a trouvé ça en Italie quand elle est partie au mois de septembre voilà je ne sais pas si vous le voyez bref il est trop 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 beau et j'ai hâte de le porter parce qu'il est vraiment magnifique je trouve que sa forme change complètement et je trouve ça super original et vraiment j'aime 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 beaucoup donc Emilie encore dit mille fois merci t'es un amour merci beaucoup et donc dernier produit en fait ce sont des caramels au beurre des Alpes le packaging délirant c'est à dire que je vais garder la boîte parce qu'elle me fait trop rire et en fait dedans il y a donc des caramels je n'en ai pas encore mangé j'en ai donné un à ma mère et voilà donc la boîte est remplie de caramels et je suis en train de faire du bruit et voilà et c'est c'est trop fun et elle m'avait également ramené de l'île de Ré en fait de la fleur de sel mais bon je ne vous l'ai pas montré puisqu'elle est dans ma cuisine et donc ben voilà j'ai été donc pourri gâtée j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu parce que bon ben il n'y a pas forcément beaucoup de maquillage il n'y en a quasiment pas mais bon ça reste quand même beauté et déco et en fait ben j'aime beaucoup ça donc voilà c'est vraiment moi donc Émilie je te remercie encore dix mille fois tu m'as pourri gâtée donc s'il te plaît arrête merci et donc ben voilà je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bisous les filles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?